Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSportGamer Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans le titre de la vidéo vous avez certainement remarqué Aujourd'hui c'est un nouveau tutoriel découverte Sur un logiciel de montage vidéo qui est assez pro Qui est normalement très connu C'est bien entendu Sony Vegas Pro Alors est-ce que je vais vous parler de Sony Vegas Pro 11, 12, 10, 9 Je vais en fait globaliser puisque personnellement moi j'ai le 11 Après voilà, il n'y a pas énormément de différence entre toutes ces versions Si ce n'est que les quelques améliorations qui sont données Enfin bref, dans ce tutoriel vous avez Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous apprendre à l'utiliser Mais je vais vous montrer un peu son interface Ses quelques possibilités, etc. Donc déjà il faut savoir que contrairement à d'autres logiciels de montage vidéo Sony Vegas Pro lui a une version d'évaluation Donc comme la plupart des logiciels payants Puisqu'il est payant Donc il a une version d'évaluation Mais il est aussi payant à un prix assez exorbitant Mais ça vient du fait aussi que c'est un logiciel de montage vraiment très pro On peut faire vraiment du bon travail si on s'intègre Si on se... pas si on s'intègre Si on se... si on travaille vraiment là-dessus Et qu'on peut... Et bah si on travaille vraiment là-dessus en fait On peut vraiment produire des choses vraiment belles Et c'est avec ce genre de logiciel que les grands youtubeurs Enfin je ne sais pas hein Mais les grands youtubeurs en tout cas Font des vidéos Montent les vidéos en tout cas Etc, etc. Donc pour résumer Il est payant Mais il y a une version d'évaluation Et le prix est affiché ici Si je ne dis pas de bêtises Alors maintenant l'interface Vous le voyez ici Pour ceux qui n'auraient jamais vu son interface Si c'est la toute première fois Que vous voyez un logiciel de montage Je dois vous avouer que Sony Vegas Pro n'est vraiment pas Le premier logiciel auquel vous devriez vous attarder Si vous êtes vraiment un novice Dirigez-vous pour l'instant vers Camtasia Studio et quelques autres Pas vers Windows et Maca non plus Mais vers des logiciels de montage Un peu plus simples d'utilisation Puisque Sony Vegas Pro je dois vous avouer Il est assez complexe Quand on ne s'y connait pas trop Quand on le voit comme ça Vous avez toutes les interfaces qui vous arrivent En pleine face Avec tous les petits boutons Ça fait un peu peur je vous avoue Mais une fois qu'on maîtrise un peu Les bases j'ai envie de dire Et bien ça devient un jeu d'enfant Même si personnellement Pour moi il y a encore beaucoup de boutons Qui me restent un peu inconnus Donc comme j'ai dit tout à l'heure Aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre A monter une vidéo Je vais tout simplement un peu vous présenter Ce qu'il y a Donc en haut à gauche Vous voyez comme dans tous les logiciels Pardon Bien entendu vous avez tous les onglets Basiques j'ai envie de dire Fichier édition affichage Insérer outil Et l'option est LED Ici vous avez bel et bien l'écran de prévisualisation C'est pour la vidéo Ici vous avez la timeline pour le montage Ici vous avez quelques effets Enfin vous avez voilà En farfouillant un peu les boutons Vous voyez un peu ce que vous pourrez y trouver Après je vous avoue il y a encore des boutons Qui me sont un peu inconnus En haut vous avez quelques boutons basiques On peut aller voir Enfin voilà Pour ceux qui voudraient savoir Est-ce que je ferai des tutoriels là dessus Je ne pense pas Honnêtement je ne pense pas Et j'en suis désolé Puisque honnêtement J'ai encore vraiment du mal A faire des montages là dessus Puisqu'il faut savoir que Ma nouvelle introduction Ne passe que sur Sony Vegas Et pas sur Camtasia Studio Du coup j'ai été contraint D'aller me diriger vers ce logiciel Et je dois vous dire C'est un peu mieux même De faire des montages là dessus Mais il faut quand même S'y connaître quoi Il ne faut pas partir là dessus Parce que vous avez envie Il faut partir Enfin si Si vous avez envie oui Mais il faut partir là dessus également Si vous avez des connaissances Si vous avez la motivation Pour regarder des vidéos Parce que vous n'allez pas apprendre En cliquant sur tel que bouton Donc voilà Donc juste pour vous dire Que même s'il y a Quelques millions de boutons Il ne faut pas vraiment avoir peur Il faut seulement Connaître les bases Et vraiment avoir envie d'apprendre Voilà voilà Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose Je ne pense pas Pour un tutoriel découvert Je ne pense pas Avoir à faire une panoplie De présentations Que ce soit lucide Alors ici vous avez bien entendu Le site Pour Sony Vegas Pro Alors la version d'évaluation Je ne sais pas Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Enfin en tout cas Vous l'avez Ah voilà Elle est ici Donc c'est ici Je vous mettrai le lien Dans la description Alors ici vous avez Les versions d'évaluation Alors le gros problème par contre Avec Sony Vegas Pro 12 Je ne sais pas si c'est pareil Pour les autres C'est que Les versions d'évaluation Sont uniquement en version 64 bits Donc personnellement Pour moi ça ne marche pas J'ai réussi à avoir La version 11 pour 32 bits Puisque pour moi C'est 32 bits Donc pour savoir Donc c'est juste pour vous informer Je crois qu'il y a des techniques Pour l'avoir en 32 bits Mais bon à voir Donc voilà Les versions à télécharger Je ne sais pas vraiment Comment on les télécharge Je pense comme ça On sait On sait On sait Voilà Je pense que c'est comme ça Enfin voilà C'était une petite vidéo Démonstration J'espère qu'elle vous a plu Que vous aurez appris Quelques petites choses Et que vous aurez trouvé Votre petit bonheur En tout cas je vous dis A la prochaine Abonnez-vous Mettez un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Parce que maintenant Les pouces sont bleus Et oui Adieu les petits pouces verts Donc je vous dis A la prochaine Et portez-vous bien Allez Ciao les amis